Salut YouTube ! Nous revoilà sur Horizon Zero Dawn. On va voir, on va voir comment je vais, on va voir si je peux streamer longtemps. Bon jeu, merci, j'espère que tu lurks. Garde la fenêtre ouverte, ça me fait des visiteurs. Très bien. Et on va ramasser évidemment plein de petits bâtons, puisque vous avez compris que c'est quand même mon truc préféré dans ce jeu. C'est ramasser des petits bâtons. Je sais déjà plus comment on joue. J'ai joué samedi. J'ai joué samedi, on est jeudi et j'ai déjà tout oublié. Je crois qu'on peut faire des roulades. Il me semble qu'on peut tirer sur des ennemis. Alors j'ai vu que ça ramouillait un peu du cul sur la dernière sur le dernier stream que j'ai fait. Bon là ça ramouille un peu encore toujours mais c'est parce que c'est en train de charger je pense. Mais ça devrait être mieux cette fois-ci. Alors attendez. Là je m'accroupite, là je saute, là je fais des roues lead. Oui c'est des roues lead. Hop ! Tac ! Des bâtons ! Je veux des bâtons ! Là je fais quoi ? Ah oui là c'est pour docker. Là je choisis ce que je veux. Je peux lancer des petites pierres tout ça. I remember. Là je change d'arme. Ah oui on avait trouvé l'arme pétée là. D'électrifage, d'électrifiage machin truc. C'est trop bien. Ça y est je me rappelle. Je me rappelle de tout. Bon et qu'est ce qu'on devait faire ? Voilà. Là. C'est la carte. Alors. On peut aller au Bersal. Et là il fallait retrouver Rof. Il y a des trucs là. Est-ce que j'essaie de me faire... Est-ce que j'essaie de me retrouver des quêtes ? Il y a des ruines ? On n'a rien fait aux ruines. Rejoindre la carte locale. Comment ça ? Allo ? Qu'est-ce que c'est ? Ah mais si les ruines c'est quand j'étais gamine là. Ah ! Ils avaient compris. Ah je suis un génie. Ça y est. On commence avec du T'es comme Tony Hub. Parfait. T'es comme Tony Hub. Il faut deux minutes pour commencer un stream. Ok. Oh là là on comprend tellement de trucs dans ce jeu. Que je n'oublie pas, que je peux faire des trucs et des machins. Avec des billes. Ah j'ai gagné ça ? Mais non ! J'ai jeté. Attendez. Attendez. Je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Regardez. Qui t'es ? Vous avez rien vu hein. Vous avez rien vu hein. J'espère que ça n'a pas sauvegardé. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là là ça y est c'est la catastrophe hein. Hein ? Quoi ? Ah oui d'accord. J'allais dire qu'est-ce qui se passe. Vous entendez les textures ? Les textures qu'on mis 15 ans à charger. C'est bon regardez j'ai récupéré ma boîte. Ah mais regardez il y avait tellement de trucs dedans en plus. J'ai failli perdre tout ça. Quelle indignité ? Quelle indignité ? Vraiment ? Ah il est mieux hein. Bon allez. Trêve de conneries. Et pour se battre ? Pour se batter c'est comme ça ok. Voilà. I remember. Je suis pas sûr que tu sois en état de jouer. Oh c'est pas pire que s'il jouait sous codeine. Non non mais c'était juste là. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Vous allez voir. Vous allez voir. 2-3 combats. Regardez. J'entends un... Il y a un truc. Il y a un sanglier. Regardez. Le petit sanglier. Oh là là mais regardez. Eh voilà. Qui a dit que j'étais pas prêt pour jouer là ? Qui ? Je veux des noms. C'est vous qui étiez. Ah des bâtons. Ah des petits bâtons. J'ai récupéré des petits bâtons. Ah. Les renards. Les renards. Ils sont ouf. Petit lapin. Petit lapin. Petit lapin ça donne de la super viande là. Donc petit lapin. Viande grasse ? Bah d'habitude les petits lapins ça donne de la bonne viande. Voilà. Regardez. Sanglier. Bah désolé hein. Rien contre toi. C'était juste là quoi. Bref. Ça veut le wild. Je peux pas tuer les animaux. Moi. Pour faire du manger. Il me dit j'ai dû achever un papillon attaqué par Neptune. J'ai pleuré. Mais tu sais que les... Oui c'est compliqué là. Là je suis obligé. De toute façon. Me disait pas. Me disait pas. Là tu tues les petits animaux. C'est pas gentil. Bah je peux pas faire autrement. Parce que... Il y a des... Il y a des améliorations. A récupérer. T'es obligé de tuer les petits animaux quoi. Me... Ah. Ça je pense que ça c'est... Ça c'est mini. Je pense que c'est un message de mini. Un message qui ne veut rien dire. Des mots qui veulent dire des trucs. Mais un message qui ne veut rien dire. A priori c'est mini qui écrit. Vivement que t'apprennes à écrire mon gars. Moi j'ai hâte que tu m'écrives des vrais messages. Va falloir vite. Va falloir vite apprendre à écrire. Genre vite 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 quoi. Oh la ramouillade. Oh la ramouillade. Allez les deux un. Bon les autres. Oh. Oh. Voilà. De deux. Et une de 13. Quoi ? Quoi ? Y'a vu ça ? Salaud. Pas chargé. Quel con. Un bâton. Vite. Donnez moi un bâton. Et là je vais prendre l'autre arme. Vous allez voir ça. Bon je vais les avoir. Quoi ? Quoi ? Viens. Oh merde. Ça n'a pas marché. Viens par là. Voilà. Voilà voilà voilà. C'est fait. C'est parfait. Il y avait deux autres je crois non ? Je ne peux pas le récupérer celui-là. Par contre cette arme là ouais elle est cool. Mais alors derrière c'est super galère. Enfin c'est super galère. Ouais c'est chiant parce que. Pourquoi il fait encore du bruit lui ? Oh la. Oh ça ram. Oh ça ram. Ah c'est mon câble qui fait du bruit d'accord ok. Ça ram. Mais ça ram tellement. Mais pourquoi ? Arrête de ramer le jeu s'il te plaît. Parce qu'ils ne sont pas là-bas. Voilà. Là-bas. Regardez les petits taureaux. Les petits taureaux électriques là. Merde. Et je vais les amener dedans. Merde ! Allez toi t'es mort. Il y en a un deuxième qui arrive là. Toi t'es mort. Eh. Je me démarre pas trop mal hein. Salut Crissou. Attendez. Attendez on fait coucou. Coucou Crissou. Coucou. Crissou. La 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 la. La 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 la. C'est un cas d'éveillant là. Merde. Mais arrête de faire des roulettes toi. Merde. Allez. Sbam dans ton oeil. Bien tenté. Malheureusement tu as paru. Quoi ? Eh salaud. Oh bah non. Oh. J'ai pris la max. Ça me ramène où ? Me dis pas que ça me ramène au dernier point de sauvé. J'ai pas kiffé. Merde. Merde. Merci Lunar. Merci beaucoup pour le follow. Je viens de remettre le son sur ce râle étrange. Tout m'est confuse. Oh mais merde quoi. Je suis mort comme un sac. J'aurais pas dû. Ah mais les machins là qui font des yeux lasers là. Salut Iride. Comment ça va ? Oh 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 toi si tu débarques. Attention Iride si tu débarques. Je sens qu'il y a la compagnie qui va débarquer avec. Tu es généralement annonciateur d'autres gens. T'es toujours... Le... Même pas les gens ici. Ouh. Tu sais pas. T'es surtout fan de Horizon Zero Dawn. Bah écoute moi pour l'instant je m'éclate bien dessus quoi. Bon je me suis un peu fait éclater aussi mais... C'est autre chose. Tiens. Allez pan. Merde. Ça y est le stress. Voilà merci. Tu vois ton copain là. Tu en mets pas par ça. Déconne pas. Ouais tout à l'heure j'ai one shot les trois là. Et là il se passe à rien quoi. Quelle honte. J'ai honte. Ah des bâtons. Vite. Des bâtons. Meilleur objet dans le jeu les bâtons. On n'oublie pas. Bâtons everywhere. One shot parce que toucher au bon endroit. Oui c'est dans l'œil. Dans ceux-là je sais que dans les yeux... Non non mais là c'est parce que j'ai juste mal visé. Donc non non je sais... Je sais où il faut viser. Le problème c'est... Voilà il faut viser quoi. Le problème c'est qu'il faut viser. Alors. Soyons stratégiques. Là. Voilà. Là. 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 Merci. Et ensuite. Coucou les copains. Venez me casser la gueule. Eh viens me casser la gueule toi. Oh oui oui viens. Oh flûte. Allez. Ça va. Faut que tu dégages. Est-ce qu'on peut dire qu'elle prend des bâtons dans les roues ? Oh. Pourquoi il pleut ? Pourquoi il pleut ? Par contre la corde électrique machin là. Du coup on saura que c'est en but qu'un seul quoi. Ils peuvent pas monter là aussi ouf. Ah non mais eux ils balancent des... Des fulgures au point laser là. Attendez j'ai jamais testé le... Le en feu là. Ça donne quoi le truc en feu ? Ah ils sont enflammés après. Quoi ? Petit bâtard. Bah ouais bah vas-y. Ah le truc il fait 4 tonnes. Il monte la colline quoi. Bah évidemment. Non mais c'est évident. Non mais c'est évident. Pourquoi je n'y ai pas pensé ? Que le machin d'enfoiros il allait grimper la colline là. Non mais je vous jure. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attendez. Il y en a un qui s'énerve là. Voilà. Tout de suite quand on tape dans le bon truc c'est mieux. C'est quoi ça ? Regardez il va se vénère lui. Il vient de vénère. Qu'est-ce qu'ils font ? Oh il fuit. Il fuit le combat hein. Attendez. Regardez. I am malin. Gros piège. Viens. Viens de vénère. Viens de vénère. Putain il s'est arrêté devant. Ah le con. Oh mais le deuxième. Bon. Bon ils sont partis. Ils sont partis plus loin. Coucou patatarte. Comment tu vas-tu ? C'est quoi là-bas ? Ah non ceux-là c'est les balèzes. Ceux-là. Ça dégage. Ça dégage. Du coup si tu poses sur un front, après on peut les... Attends. Quoi ? Du coup si tu les poses sur un front, après on peut appeler la personne Scarface. Si je pose quoi ? Désolé je suis tout seul, j'ai rien préparé. Comme d'habitude non ? Tu saurais quoi en faire. Je pose quoi sur un front ? En fait que tu viennes pas préparer pâte à tarte ça ne dérange personne. Mais le problème c'est que tu viennes complètement au rebout quoi. C'est si tu arrives complètement au rebout donc on ne comprend rien quoi. C'est ça le problème. Tu vois-tu ? Est-ce que tu vois-tu ? Attendez parce que là j'ai les... J'ai les chevals là, enfin les vaches. J'ai les vaches mécaniques là. Allez, il y a deux qui dégagent. Et re-bibi. Allez, bisous. Ça m'a fait plaisir. Cette fois-ci je me ferai probablement pas avoir. Hop hop hop. Non j'ai peut-être dit une connerie là. Non 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 viens pas. Allez. Allez. Qui qui a dit que je n'avais pas visé ? Qui ? Le vieux bruit d'arc. Les pauvres vaches. Mais non mais c'est des vaches mécaniques ça compte pas. Je ne sais pas si tu veux que je vais faire une proposition à te lire ou pas. Encore eu l'occasion d'échanger sur nos sites. Je ne devrais pas être là pour... Ah les gars joué avec le correcteur. Je vois ça ouais. En effet. Je vais bien. Je check l'internet pour me trouver une routine bout... Une routine boutée. Mais tout le monde est rebou aujourd'hui ou quoi ? Mais arrêtez. Arrêtez tout de suite. Je suis au bout là. Vous avez vu je suis au bout de la route. Il n'y a plus rien après. Est-ce que je peux monter ? Ah une routine... Ah une routine boutée. Ah oui je comprends mieux ouais. Bah tout de suite quand le mot est français, on comprend mieux. Est-ce que je vois des machins ou pas là ? Il n'y a pas d'ennemis. Putain c'est beau ouais. Putain qu'il y a patience ton combat avec une certaine bestiole mais je dirais rien. Le premier boss ? Si tu parles du premier boss je l'ai déjà buté. Voilà. On va faire simple. Le premier boss il est mort. Tac tac. Paf. Ça m'a pris 4 secondes à peu près. Quoi ? Comment ça ? Comment ça ? Aïe. Non mais elle se bat contre des taureaux mécaniques. Et juste une ronce. Une ronce à gueule quoi. Eh oh. Ça va hein. Non mais je vais vouloir faire toutes les quêtes. Ce jeu il va prendre des heures et des heures. Ça va être infernal. Vous allez me détester. Regardez. Regardez. Elle a sur son petit dos. Bam. Hop là. Quoi ? Le frangin là. Oh non. Pourquoi ça ? Hop là. Oh non mais j'avais... Aller. Il est où le dernier ? Oh non merde c'est les petits connards. Hop. Prends ton oeil toi. Aller. Salut Dovar. Comment ça va ? Wadi coin coin. Coin coin everywhere. Attendez quand même. Salut Dovar. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir vraiment. Vraiment. Meilleur stream. Salut tout le monde. Salut Réalde. Bah voilà. C'est des gens que je connais. C'est des gens que je connais à côté quoi. Hein ? Oh là là. Quoi ? Qui ça ? Max. Merci Max. Pour le follow. Meilleur stream. Ah mais tain. Je devrais faire que ça en fait. En fait je ne devrais même pas être là. Je devrais faire un stream. On n'entend que des coins. Tout le temps. Et ça serait le meilleur en fait. Ça serait en fait nettement meilleur je pense. Bon je ne te demande pas comment ça s'est passé ton stream Dovar. Parce que bon j'ai été là quand même je pense. 90% du temps de ton stream. Donc je sais comment ça s'est passé. Mais est-ce que la fin ? Est-ce que la fin s'est bien passé ? La question est là. Est-ce que la fin s'est bien passé ? Ah donc bonjour au petit nouveau. Et moi ? Bah écoute Horizon. Ça y est je suis déjà mort une fois là. Parce que j'ai fait le con. Et j'essaie de farmer comme un dégueulasse. Because. A priori il faut farmer à mort ce jeu. Allez t'en vas pas toi. Non le renard. Vite. Désolé petit renard. Ça rame. Ça rame. C'est quoi ? Quoi ? Il est pas mort ? Mais d'où t'es pas mort toi ? Bah voilà t'es mort. Tu dis Ono pour quoi ? Pour le petit renard ? Non mais je suis obligé. Je suis obligé c'est pour améliorer mes trucs. Il y en a encore un mais. Ils se reproduisent ou quoi ? Hop là. T'as bien voulu me baiser toi ? Aïe merde bah il a réussi. Tiens. Mais non mais. Voilà. Merci. Ça m'étonne qu'il soit tout seul par contre. Ah il est pas tout seul. Voilà. C'est pour ça que ça m'étonnait. Hop là. Ah ouais ? Ouais. C'est ce de gros naze. Tiens. Ben. Allez. Fristement je vais faire une course tout de suite. Après je fais la boostify. Je laisse la vue. Et si tu es là ce soir j'y serai aussi. Et bah merci beaucoup Dover encore pour le raid. Ça fait très plaisir. Et je sais que tes viewers sont gentils. Donc c'est cool. Et j'ai pas du tout fait de blague sur tes bourses avant de raid. Vraiment. Vraiment. Elle a osé quoi. C'est ça disparaît. Disparait c'est mieux. Ah là là. Elle a osé quoi. Mes pauvres couilles. Du coup ça nous intéresse. Elles ont quoi ces bourses ? Alors. Comment dire mes bourses ? Ben t'es au courant Chrisou ? C'était vasectomie 2 le retour hier. Et vasectomie 2 le retour en fait ça s'est pas super bien passé quoi. Pour ne pas dire que ça s'est très mal passé finalement. Et parce qu'ils ont ils ont commencé. Bah enfin j'ai eu j'ai eu l'anesthésie quoi. Donc je faisais une rachia d'esthésie. Donc comme une péridurale en fait. Je vais devoir abandonner autre chose. Ah non je veux ça moi. Si on dit anti-corruption c'est d'ailleurs génial. Et en fait ça faisait pas pareil que la dernière fois quoi. Ça faisait pas pareil que la dernière fois. Et ils ont commencé à m'opérer. En fait j'étais pas anesthésié quoi. Enfin j'étais en partie anesthésié. J'étais pas totalement anesthésié. Donc du coup j'ai eu un peu mal. Je l'ai dit évidemment en disant y'a un problème là j'ai mal. J'ai beau être matinal j'ai mal. Et donc ils m'ont filé un autre produit. Mais quand même vachement moins efficace que l'anesthésie. Et derrière ils m'ont filé tout le masque. Alors du coup le masque ça m'a filé la gerbe. Enfin bon du coup c'était une catastrophe. Et ils ont été obligés de... Boîte au trésor. Ah. Et du coup. Ils ont été obligés d'ouvrir plus. Ils ont été obligés de fouiller plus. Et du coup j'ai eu mal quoi. Voilà. Et là forcément j'ai des cicatrices plus grandes et tout. Donc c'est pas... Je suis pas au mieux de ma forme quoi. Voilà. Pour être dit comme ça je suis pas au mieux. J'ai connu mieux quand même. Il faut avouer. Mais bon ça va tu vois j'arrive... J'arrive tout de même à streamer, animer. Mais j'ai un peu mal au couille. Il faut avouer autant la dernière fois ça allait. Autant là... Un peu plus chaud quoi. Masse à coche. Sac de pièges on s'en fout. Ah les munitions du lance-câble ça serait bien de les augmenter. En plus j'ai ce qu'il faut pour... Bah voilà. Impeccable. Plus deux. Et les modifs. Je sais plus ce que c'est. Les modifs je peux... Non. Non viandriche. Il me faut de la viandriche encore. Du coup il stream assis et épuisé pour fêter ça. Ouais bah... J'avais pas suivi ce rig... Bah non mais c'est pas grave. Tu as fait ça pour quelle raison ? C'est pas indiscret ? Bah pour pas avoir de gosses quoi. Le principe d'une vasectomie. Je l'ai fait pour ne pas avoir de môme. Voilà. Ça. C'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Putain mais quel ton de merde. Incroyable. Dova aussi elle a chassé le renard dans le jeu. Parfois il a disparu. Ah ouais ? Et pourquoi il a disparu le renard ? Car la nature est plus forte que nous. Et nous rattrape toujours. Ah ça fait très belle... Très belle phrase. J'ai un clip de Dova si tu... Ah bah vas-y balance ouais. Balance balance balance. Dans le chat. Mais je suis où là ? Je peux continuer à avancer là-bas ? Ah mais il y a toute une partie que j'ai pas vue là. Ah non d'accord la porte est fermée. Mais je vais sauvegarder. Ah merde ! Tu n'es pas autorisé à balancer des liens dans le chat. Ah ! C'est qui ça ? C'est qui toi ? Vas-y t'es qui ? Vas-y je veux te parler. Je peux pas. Mais pourquoi les liens des clips ils sont censurés ? C'est quand même dingue ça. Ça me déglingue. Non mais ça me saoule que j'ai mis aucun filtre. Vous savez comment je suis. Sur ce stream on parle de tout. Souvent de cul. Donc voilà. Je suis pas du genre à filtrer les trucs. Voilà j'aime bien filtrer à posteriori. Et puis de toute façon vous êtes des gens de qualité. Donc je vois pas pourquoi je filtrerais. Alors que globalement vous racontez pas de conneries quoi. Et que quand vous racontez des conneries. Le bas n'est pas loin. Donc voilà quoi. J'ai pas de filtr. Putain le jeu qui ramouille. Parfois les bots en auto il a rien passé. Eh mais le problème c'est que j'ai pas de bots en fait. C'est ça le truc c'est que justement j'ai pas de bots. Mon stream c'est un peu c'est un peu y'a rien y'a pas de fioriture. C'est genre zéro fioriture. Qu'est-ce que je... Non mais je m'en fous en fait. Echantillon gratuit je l'ai eu. Est-ce que je peux vendre des trucs ? Mais je sais même pas ce que je dois vendre en fait. Ce que je dois garder. Priser des marchands. Usage, commerce avec des marchands. Échanges contre des éclans. Ah donc ça par exemple je pourrais vendre ça. Ce genre de truc. Ça c'est les trucs qui... Ah les trucs bleus en fait c'est les trucs qui se vendent. Ah non. Fabrication d'objets là. Ah non ça c'est les trucs... Ça c'est les trucs rares. Ah ok. Ok bleu c'est rare. Vert c'est assez rare. Et gris c'est courant. Ok. Si besoin de conseiller pour vous confier un bot tu sais où me trouver. Ah non mais ouais non mais un bot en fait j'ai envie d'en faire un. Comme tout sur ma chaîne. En fait sur ma chaîne j'ai envie de tout faire en fait. C'est ça le problème. Mais je prends pas le temps. Donc c'est encore plus un problème. Attention les madeleines pas bonnes. Quand même hein. Et en fait le problème c'est que j'ai envie de tout programmer moi même quoi. Mais derrière... Ça par exemple je peux vendre. Ok. Pour les... Je suis programme... Non du tout. Enfin... J'en ai quasiment toujours fait en fait. Depuis que j'ai un ordi j'ai toujours fait du dev. C'est pas mon boulot. Mais ouais je fais du dev quoi. Mais c'est plus... Merci Lunar. Remercie Lunar d'ailleurs parce que... Ça fait deux fois que tu follow. Merci hein. Remercie. Donc euh... Bah par exemple l'alerte là. L'alerte même si... Même si l'alerte déconne... Très régulièrement. L'alerte par exemple c'est moi qui l'ai faite là. C'est moi que je l'ai programmée avec mon petit doigt. Donc elle est moche. Elle est moche mais c'est la mienne. Tu vois. C'est moi. C'est moi que je l'ai faite. Donc euh... Je suis assez fier de ça quoi. Mais euh... Ça me prend du temps quoi. Je crois que c'est tout pour le moment. Si c'est faire des choses avec ses goûts... Ah puis encore je... Et encore. Je ne parle pas de tout. Tiens en parlant d'ailleurs de raconter des conneries et de parler de cul. Je me suis encore fait... Je me suis encore fait strike une vidéo sur... Enfin deux vidéos sur YouTube. Et deux vidéos de Mario encore. Et puis bah un petit T'es comme Tony Hub évidemment. T'es comme Tony Hub. Donc YouTube m'a encore... M'a encore censuré. Vous vous rendez compte ? Quelle horreur. Copyright Nintendo. Ah non non bah encore... Attention. Vous contrevenez aux... Aux règles de YouTube. Vos vidéos ne sont pas safe pour les enfants. Blabla tout ça quoi. Le bordel habituel. C'est encore une vache là-bas ? C'est une vache ? Ah mais il y a combien de vaches encore ? Mais elles sont toutes revenues. Quoi ? Ah ! La vache là-bas s'est pris le... Merde. J'ai tout mis à côté. J'ai tout mis à côté. Oh. Bon bah tant pis. Je vais me permettre de donner ton nom à Rubik. Il cherche quelqu'un pour créer un bot. Contre paiement off course. Ah ouais ? C'est quoi un veilleur dans le jeu ? Les veilleurs c'est les ennemis robots là qui veillent. Et s'ils nous détectent... Et bien il regarde... Bah celui-là par exemple c'est un veilleur. Celui-là là. Celui-là c'est un veilleur. Bon par exemple on va le réveiller. Hop. Et en fait s'il nous détecte et bien il prévient les autres. En disant... Ah là là regardez. Il y a une méchante. Merde 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 merde. Il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un là. Ah bah. Bon. Bon voilà eux ils ont peur de moi donc globalement ils se barrent quoi. Ah par contre lui il n'a pas peur. Merde. Allez. Bisous. Mais si t'as plus d'infos ouais Irid sur qu'est-ce qu'il veut comme bot en particulier. N'hésite pas à m'en parler. Visez-moi ça. Ouais. Avec mon coeur de veilleur. Mais ça pourrait me motiver en plus. Parce qu'en fait là je suis pas motivé parce que c'est pour moi. Du coup je me dis ouais bon voilà. Je vais le faire. Et finalement je le fais pas. Mais euh... L'Hiruine on s'en fout. Le guet on s'en fout. Non mais je vais remonter hein. Là on s'emmerde. On s'emmerde à mort. Ou alors je vais remonter au fond là. Ah ben non j'y suis déjà allé là. Là c'était pas l'endroit où j'ai... Bah non sinon j'aurais pris le feu de camp. Pourquoi je l'ai pas fait ? C'était où la soeur là et le frère ? Vite. Petit renard. Viande grasse. Putain c'était un renard gras quoi. C'était pas un renard fit. Bon allez on va courir un peu. On va nous faire les jambes. Ah là alors que ça ramouille. Je sais pas pourquoi le jeu ramme comme ça quoi. Y'a des moments fluides et puis d'un coup paf. Euh 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 ça stutter. Oulala alors toi. Oh. First try hein. Eh. A la manette hein. Je joue à la manette. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de visée à la manette ? Moi jamais hein. C'est l'espèce de taupe géante. Ah je l'ai pas encore eu lui. La taupe géante j'ai pas encore eu. Je la préparerai plus tard. Merde. Petit renard. Merde il est où ? Merde. On va complètement dessus. Il a. Il a le renard. Allez on va y arriver. Oh. Eh. Voilà. Pas déconner hein. Bon c'est un renard gras ou pas ? Viande riche. De la viande riche. Ah il me semble que la viande riche. On va pouvoir artisaner quelque chose. Non. Ah il faut un os de sanglier. Deux os de sanglier là pour ma sacoche. Il va falloir que je bute du sanglier là. Oh il y a encore un renard là. Ah mais non mais je vais encore buter tous les animaux c'est dégueulasse. Je suis vraiment pas sympa. Pas sûr que ce soit vraiment une taupe. Ouais mais il y a rien qui... J'ai rien vu pour l'instant qu'il ressemblait de près ou de loin à une taupe quoi. On va dire que c'est une taupe quoi. Merde merde merde. Il y a les... Il y a les méchants là. Alors le petit truc sur son dos là. Porte sur son dos. Sa maisonnette. Voilà. Aussitôt qu'il pleut. Il est tout heureux. Hop là. Je sais pas si ça fallait faire mais je l'ai fait. Ok. Ah et donc là je peux remonter. En plus c'est bien pour revenir. Je remonterai en fait. Je prendrai le chemin en haut là. Donc là. Un veilleur. Allo. Regarde moi. Allez b'aime. On peut le temps de prévenir ses copains en plus. Merde j'étais un peu loin là. Ça passe. Merci Artax. Merci beaucoup pour le follow. J'aime bien cette petite réflexion dans le jeu. C'est... Ça coûtait pas grand chose en fait. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose... Alors bon je pense qu'au bout d'un moment ça doit être répétitif. Et voilà. Elle ressort toujours les mêmes trucs. Mais euh... Mais à chaque changement en fait. Par exemple voilà. Là on est dessous les arbres. Elle fait une réflexion là-dessus. Là-dessus. Le fait quand il y a le temps qui change. C'est pareil. Elle va faire des... Du coup t'as déjà fait un creuset. De ce que je comprends. C'est quoi les creusets? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est les creusets? Est-ce que comme d'hab' je joue au jeu mais euh... C'est un spoil. Ah. On va parler d'un boss. Bah il y a machin. Il y a Kratos là. Il y a Kratos. Il y a le copain de Kratos là qui... Mon papa. Il y a mon papa. Il m'a emmené tuer un... Ça te permet de pirater plus de machines. Ouais non bah c'est pas ça alors. En fait là il y a Kratos qui m'a emmené tuer une grosse machine. J'étais très content. Et... On a tué la machine tous les deux. En fait on a été là. Comment ça s'appelle? Hop paf paf pif paf. On a été là je crois. On est sortis en fait. On est sortis de l'étreinte. C'est ça. On est sortis de l'étreinte. J'ai cassé la gueule d'une machine. Qui était un peu plus balaise que les autres. Et là il y a mon papa. Mais donc j'ai pas encore fait le rituel machin là. Là ce qu'on veut c'est rentrer dans le groupe et faire le rituel. Et donc je suis pas allé encore voir papa là pour qu'on aille... Qu'on aille... Lapinouf ! Lapinouf ! Non t'en vas pas ! Merci petit Lapinouf. C'est dur mais j'ai l'habitude. Ah vous voyez par exemple là elle dit qu'elle aime pas trop tuer les lapins. Mais qu'elle est habituée à le faire quoi. Je dis plus rien. Ok. En même temps voilà je sais pas ce que c'est. Ah mais on revient au début. Là c'est quand on était gamine. On revient au truc de... Quand on était gamine là. Quand on était avec papa. Remercier Tax. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vous qui déconnez avec les follow ou... Où il y a un bug là sur Twitch. Où il y a un bug dans mon script. Ou est-ce que c'est vous qui jouez avec les follow. Ça a bégé. C'est moi le bégé. Des fois t'as les doubles annonces. D'accord ok. Allez une petite sauvegarde rapide là. Et donc ? Est-ce que je vais casser la gueule ou machin dans le fond là ? Putain je vais me faire défoncer. Faut que j'aille où ? Par là ? Oh c'est par là. Oui parce que ouais t'es pas le premier Artax. T'es pas le premier où j'ai une double annonce aujourd'hui quoi. Et l'annonce de bits c'est quoi ? Bah voilà. Tadam ! C'est euh... Merci pour les bits ! Ah 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 ! Ouais chien voilà. Bon ça c'est pas codé ça. Ça par exemple c'est pas codé. Voilà. Les subs non plus. Alors les subs c'était à moitié codé mais ça bugait à moitié. Et du coup les subs j'ai préféré l'enlever plutôt que d'avoir l'annonce buguée. En fait je suis en train de me dire que je viens ici. Alors que je suis quasiment sûr que ça va être une quête plus tard avec aller défoncer tous les charognards blabla tout ça quoi. C'est quoi le truc à un million de points ? Bah je fais des squats. Est-ce que tu connais les squats ? Tu sais ce que c'est. Bon y'en a combien là ? 1, 2, 3, 4. Ah quand même ! Ah quand même ! Ah quand même ! Ah ah ! Ah quand même ! Ouais y'en a plus par là, oh si y'a un truc là ? Y'a quoi là bas ? Merde. Un petit renard ? Non c'est une loutre ? Qu'est ce que c'est ? Oh non c'est un raton ! Oh c'est un petit raton ! Je laisse le lurk, je suis en réunion avant de finir ma journée de taf. Et bah merci Yery d'être passé, et enfin merci de lurk encore d'ailleurs. Et voilà toujours un plaisir de t'avoir sur le stream. Ça fait quoi si je lui tire dans la gueule à lui là ? Attendez, déjà. Paf, marquer la cible. Oh ils vont tous me tomber dessus. Oh ils vont tous me tomber dessus. Quoi ? Oh les lasers. Oh les lasers. Oh les lasers mais non quoi. Non mais j'ai pas là. Oh. Non. Je suis pas encore assez doué pour les lasers. On va faire demi-tour. On va parler à papa. C'est un laser game. Ouais mais ouais mais c'est... Des souvenirs que j'avais, le laser game c'était... C'était moins vénère que ça quoi. On mourrait pas au bout de 2 secondes au laser game. De mémoire. Après peut-être que je me trompe hein. Peut-être que des gens meurent au laser game mais là... Là je trouve ça un peu ardu quand même. Allez roule. Merci. Petite roulade. Allez vite des bâtons. Ouais. Où est des bâtons ? Ouais des bâtons. Hop. Vas-y. Quoi ? Ils se cachent derrière l'hab l'enfoiré. Oh qu'est-ce que je fous ? Qu'est-ce que je fous ? Euh... Eh dis donc. C'est à moi. Putain le laser game tu refus quoi. Nan mais ouais mais euh... Est-ce qu'on veut vraiment euh... Est-ce qu'on veut vraiment d'un futur comme ça quoi ? J'ai entendu des bruits ? J'ai entendu des bruits. Putain mais la flotte ! Mais c'est quoi ce temps de merde ? Qu'est-ce que c'est que ce temps de merde ? Allez. Ah ça se calme. Et bien tant mieux. Je suis bientôt au niveau 8 hein. Sun. Sun. Sun TM niveau 8. Je sais plus s'il y a des trucs euh... Je voulais débloquer niveau 8. Et à l'oeil elle est balèze quand même hein. Parce que là euh... Courir comme ça en montée. Sans s'essouffler. Euh faut y aller hein. Essayer de courir déjà sur du faux plat. Euh... Sans vous essouffler. Merde ouais la caméra qui tourne pas toute seule c'est chiant. Je peux pas manger et jouer en même temps. Merde. Je peux en foutre partout par contre c'est sûr. Je peux pas manger et jouer en même temps quoi. Ah les soins ils sont pleins. Forcément j'ai pas... Ah y'a une euh... Y'a une Tirol-Hirolienne. Ça doit mener euh... ok. Sun Boiled. Même pas hein ! Bah non parce que Sun Boiled. Euh... Le mec c'est euh... C'est un sprinter. Donc euh... Tu lui demandes de faire euh... Ah je pense qu'il est quand même bon à la course hein mais euh... Mais clairement il est pas fait euh... Ah ! Un dodo ! J'ai eu le dodo. Usain Bolt il est pas fait pour courir sur 10 bornes en montagne quoi. Il est entraîné pour faire du plat. Pour faire du plat mais très très vite. Mais clairement c'est pas un marathonien quoi. C'est pas la maison ça ? Pourquoi je peux pas rentrer ? Bon bah on va contourner c'est pas grave. Quoi ? Quoi ? Ah j'ai entendu un truc. Un renard ! Il est où le renard ? Il est là ! Devant sa tête hein. Devant sa tête au renard. Ça l'a stoppé net hein. Ça apaisera ma faim. Le renard il a vu la flèche devant sa tronche il a fait... Je suis vivant. Il a dû toucher ses petites patounes, enfin avec ses petites patounes comme ça dire euh... Euh ouais ? Je suis vivant ou pas ? Ah y'avait une... Une tyrolienne ! Oh merde. J'ai loupé la tyrolienne. Un bâton ! Vite un bâton ! Très important les bâtons. Non mais accroche-toi ! Non mais... Pourquoi ? Pourquoi elle sait pas euh... Elle sait pas faire de traction par... C'est un problème hein. C'est un problème quand t'es aussi balèze. Parce qu'il faut arrêter de déconner elle est quand même super balèze. Mais genre c'est pas faire de traction quoi. A mon avis c'est un problème. Vite ? Un bâton. Encore un bâton. Bâton everywhere. I need bâton. Et le jeu qui ramouille. Oh là y'a un feu. Mais non mais c'est pas... Je voulais... Non je voulais prendre le bâton moi. Pas merci. Je voulais pas sauvegarder douze fois. Je voulais... Je voulais prendre le bâton. Quoi un dodo ? Y'a un dodo. J'ai entendu le dodo. Il est où ? Non mais faut que j'arrête de buter tout le monde quand même. Non t'es juste en train de te péter la gueule. Regardez ! Il a déjà été euh... Il a déjà été dépouillé le machin quoi. Y'a des musiques ? Ils font la musique ? C'est papa ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a papa ? J'suis prête euh... j'ai fait toutes les quêtes là. J'suis prête papa. J'ai fait toutes les quêtes. J'aurais plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche là où ton matriarche tire ça. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions ? Euh... mon... Tout. Une dernière leçon avant que j'y aille ? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années Aloy. Des réponses. Ah mais genre... Je me doute que ça va... De toute façon le jeu me plaît donc euh... Ça me rappelle vraiment Breath of the Wild ce jeu. Et j'ai kiffé Breath of the Wild quoi. Un monde un peu ouvert. Plein de petites quêtes partout et tout. Des quêtes un peu... Enfin les quêtes principales un peu plus intéressantes. Enfin franchement... Le jeu me plaît vraiment. Mise à part si ça s'essouffle et puis que ça devient un peu chiant. Je vois pas comment le jeu pourrait me... Comment je pourrais être déçu par le jeu. Si ça continue sur cette lancée là franchement ça va être top. Mais par contre j'ai vu ouais... Si vraiment je veux faire l'histoire plus plus... Il y en a pour entre 50 et 70 heures quoi. Et vu que je suis un peu un gaga des quêtes et à me dire Ohlala il reste un truc faut que je le fasse. Je pense que ça va me prendre un temps infini quoi. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur ? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mère est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches. Le centre des Nora. Le joyau des terres sacrées. Sois patiente. Tu l'apprécieras. Autant que moi. Quand j'étais encore l'un d'eux. Et comment il s'est fait virer ? Il veut toujours pas nous dire. Tu es sûr qu'ils vont m'accepter ? Ah, je te l'ai dit Aloy. C'est la loi, l'éclosion s'adresse à tous les enfants paria. Et les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des paria. Je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi Rost. Mets confiance Aloy. La tribu respectera tes droits. Bon bah go. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours. Non je me suis trompé, la mission va pas te plaire. D'accord. Tu ne serais plus là Aloy. Tiens. Qu'est-ce qu'il va faire ce con ? Prends ceci. Il va se buter ou quoi ? En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus ? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un pariaire. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. C'est… ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolé. Pour ton bien. Je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est… C'est un idiot. C'est un enfoiré ? Mais c'est un enfoiré ? Mais je le déteste. Il m'a élevé ? Et puis là il me dit vas-y je me casse ? Je comprends pas. Quand je te trouverai, je porterai ça. Que la toute mère te protège, Aloy. Toi aussi. Et puis c'est dégueulasse de lui faire ça maintenant quoi en plus. Parce que là elle est déjà en stress parce qu'il faut qu'elle fasse les épreuves et tout. C'est ça ? Et là il est en train de dire bah en fait tu me reverras pas quoi. C'est ouf quoi ? T'as le mec ? Pas de coeur quoi. Merde quoi. Il nous parle. Bravo, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le coeur de la mère t'accueille à bras ouverts mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais noras sont moins grossiers que ces idiots. Tu es… dire ça ? Qui voudrais-tu que je sois ? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai ça ? Oh que oui. Mais pour le moment je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu… quoi ? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karjas. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les noras détestent les Karjas. Des Karjas ? Mais ça ce n'est pas ton problème, on fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Ha ha, essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ok alors, qu'est-ce qu'on a comme quête ? Ça, 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 ça… Ça c'est fait, ça c'est fait. Ok. Ah, c'est pas bien. Éternuer avec les cicatrices, c'est pas bien. Alors, faut que j'aille parler aux copains. J'ai un copain ! Putain, il s'ambiance hein. Putain, il s'ambiance tout ça. Ah ! Sauvegarde là. Oui. J'ai trop bien visé. Visé. D'accord. Du feu. Du feu. Ah, c'est celui qu'on avait sauvé. Mais ouais, on se rappelle. C'est toi, le vieil ami dont Hirsa m'a parlé ? Je te connais pas. Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique... Ah, je vais pouvoir changer de tenue. Sachant que ce jour viendrai, je t'ai confectionné une tenue, j'espère. Qu'elle te plaît. Et combien je te dois ? Quoi ? Mais rien. Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Comment il savait quelle taille elle faisait ? Comment il savait quelle taille elle faisait ? Hein ? Nouvelle armure de Bra... Attends, ouais, de Bravenora. Cousu par Teb. Orné par Aloy. N'offre aucune protection supplémentaire, mais peut être amélioré. Bah j'achète, c'est gratuit. Oh la la, oh la la, oh la la, il y a des trucs. On peut tout acheter là ? Ah, oh la la, en fait il y a des écores, il y a des tenues qui nous protègent plus. Et euh, des tenues de camouflage et tout quoi. D'accord, ok. Ah, échantillon. Échantillon gratuit, moi je dis oui. Voilà. On dirait que ça a été fait pour toi. Euh, merci Teb. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que... ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages. Et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devrais aller voir les matriarches, si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment d'arroi. J'aime pas par contre ça, qu'il y a des grosses coupes là. Dans les dialogues, c'est euh, c'est chiant. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des karjas venus voir notaires sacrés pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates. Ou de pierres peut-être. Pas de lances j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Il faudrait peut-être que je me lève, mais je ne suis pas sûr de tout. A priori, il y en a qui sont un peu rebou derrière. Ok, ça c'est cool. Et donc je vais pouvoir... Non, la matenue. Ok. Et donc je peux rajouter des trucs dedans. Alors, le tissu anti-attaque à distance. Plus 5% sur les attaques à distance. Anti-électricité. Anti-corruption. C'est Metroid Prime, ça, le jeu ? Ou... Anti-corruption. Pour l'instant, on va mettre ça. Mais du coup, ouais, et je peux... Ah je... Ah non, je peux juste lui rajouter des trucs. On va mettre des modifiés. Je ne peux pas améliorer le truc en tant que tel, quoi. Ça, est-ce que je peux... Là, il me faut du sanglier. Ah, je peux l'augmenter. Nice. Sac de piège, mais je n'ai pas des pièges encore, si ? Je pouvais l'augmenter, donc autant le faire. Le sac à potion, vas-y. J'ai tout augmenté, je suis un fou. Et bien, on a bien avancé, là. Sur l'eau contient 10 flèches. Ok. Ça, je l'améliorerai. Ok. C'est vrai. C'est vrai. Pour qui ? Je voudrais me lever. Je pourrais carajal, hein ? Je suis un peu... Je suis un peu... Je suis un peu... Tout ce qu'il faut... C'est vrai. 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 Putain, on sent bien ça. T'as l'autre à côté, là, qui fait semblant de remettre son truc juste pour me mater, là ? C'est con, ouais. C'est vrai. Oh la la. Bah le feu, oui. Putain. Putain ils sont tous rebous là ! Ça a mal tourné. Y'a la moitié du village qui rebouf ! Je commence à piquer des trucs. Quoi ? Ah c'est mon pote ! Ouais qu'est-ce que tu fous là ? Ah il est génial lui ! C'est le cœur de la mer. Tu ne préfères pas la nature ? Bah on ne peut pas boire seul éternellement tu sais. Franchement je me sens seul de temps à autre. Là fallait que je le dise, ne me méprise pas. Je ne t'en veux pas. Si tu me fais une ristourne ? Tu vas quand même pas. Je plaisante Karst. Je suis contente de te voir. Pousse pas trop non plus. Je te ferai mes meilleurs prix. Promis. Alors euh... Ouais maintenant je peux acheter d'autres tenues. Ohlala mais je ne comprends rien. G43 avec la de métal. Ça fait quoi ça ? Ah ouais d'accord il y a les effets qui sont marqués en dessous. Ahhhh... Ok. 200... 200 éclats de métal ? Combien ? Combien ? Ah... Put***. Euh... Est-ce qu'on ne peut pas acheter des euh... Hein ? Un chantillon gratuit ? Ah il me refile un truc gratuit. Il m'avait déjà filé un truc gratuit là. Ah mais il y a d'autres... Ah mais oui ! La fronde, l'arc de guerre... On peut acheter d'autres... On peut acheter d'autres... D'autres armes. Je viens de comprendre. Qu'on pouvait acheter d'autres armes. Mais par contre il nous faut de la thune. Ah mais non mais la thune... Mais je peux l'avoir si je lui vende mes merde là. Tous les trucs là. Il y a des 62 balles ça. Commerce avec les marchands, échange contre des... Bah oui non mais c'est ça mais... Ça voilà, commerce avec les marchands, échange contre des éclats de métal. Donc ouais c'est que des euh... Voilà, c'est pareil. J'espère que c'est pas des trucs qui servent. Fabrication d'objets donc ça je garde celui-là. Commerce avec les marchands, ça hop. Quoi ? Mais pourquoi ça marche pas ? Si ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui d'accord euh... Donc là j'ai plein d'éclats. Ohlala j'ai plein d'éclats. Ok. Et donc maintenant... Je peux lui acheter d'autres armes. Le lance-cord a un peu immobilisé temporairement les machines dans les entravants au sol. Les grandes cibles nécessitent davantage de cordes. Si vous utilisez une machine entravée, son temps d'immobilisation se réduit. Voilà. Si vous attaquez une machine entravée... Ah d'accord ok. Modification possible. J'ai combien ? 300. Mais dans les tenues on a quoi ? On a la chasseuse discrète. L'arc de guerre. C'est pas ma guerre. Cette armes a dégâts minimes, expédie des charges élémentales capables de placer les cibles dans un état vulnérable. Ce qui procure un avantage précieux au combat. La faible qu'il y a des annonces de tir mais précision élevée et surtout utile à longue portée lorsque la précision est primordiale. Autant prendre des trucs que j'ai pas encore. On a le lance-corde et on a le lance-câble. C'est quoi la différence ? Oh la la. Je l'ai déjà celui-là ? Pourquoi ? Pourquoi il me dit que je pourrais le racheter ? Mais du coup la question que je me pose c'est que j'achète plutôt la fronde... Celle-là quoi. D'accord et je choisis où je la mets. Nice. Euh... 60... 60 flèches ? Non. On verra déjà j'ai... Je dois filer. Bonne chance pour demain Aloy. Et du coup maintenant... Voilà. Ok. Et ça m'a ouvert un truc dans les quêtes. Ouais. Niveau 18 ? Comment ça ? Comment ça ? Mais je peux pas le faire. L'arc de précision est mieux que l'arc de guerre. Mais là faut que j'ai... D'accord. Donc là en fait les... Les trucs il faut que j'atteigne un certain niveau pour pouvoir les faire ces machins-là. Parce que là si j'y vais... Non c'est des bombes gel sur les machines vulnérables au gel. On va désactiver la quête. Du coup ouais bon je vais faire confiance. Je vais m'acheter le truc. Bam ! Allez. On achète. Trois mois demain tu sortes. Nickel. Alors hop. Paf. Je fais ça. M'ok. M'ok m'ok. Et il y a une quête dessus. Mais euh... Ah ça je peux le faire. Ah non. Ah non c'est euh... Je suis niveau 7. Je piche pas. Je piche pas pourquoi c'est actif. Regardez je peux le faire. Et mets des veilleurs avec la... Avec les flèches de précision dans l'oeil. Ah bah c'est facile ça. Hein quoi ? Pour l'infiltration ? Y'a un problème. Y'a un problème avec ton truc. Euh... Vas-y. Euh... Quête principale. On retourne sur la principale. Elle pousse tout le monde. Elle commence déjà à mal se faire voir. Accueillons nos invités. Cela va faire deux ans que nous sommes en paix avec les Karja. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Meridian. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous sous la bannière de la paix. Ouais il faut juste un coup dans la tête. Ouais non non mais euh... C'est généralement ce que je fais hein mais euh... Sauf quand je dis mal. Ceci est une déclaration de gratitude. Rédigée de la main même du Roi Soleil, Ava. Espèce de misiara ! L'éminence de la... Arrêtez avec vos fruits non... Arrêtez avec vos fruits Fidèle Nora. Je suis Océram. Je ne suis pas Karja. Et je vais jouer franc jeu. Le treizième Roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai ? C'est un tyran et un monstre. Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices. Tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort. Il y a de ça deux ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le Roi Actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir. Mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais ! Dans le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire, il y a une demande de pardon. Qui vous vient tout droit du quatorzième roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude. Rédigez de la main même du Roi Soleil, Avad. Quatorzième luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chauve. C'est un visiteur. Rien n'accroche. Dispositif inconnu détecté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, que gros jeune homme. Peut-être que les garjas sont nuls pour qu'ils apportent un focus. Comme le milieu pas moi qui vais les enlever chez nous. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens ? Hein ? Une Nora ? Avec un focus ? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ben... Oui. C'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de... Ah, va se faire virer. En fait, je le sens bien le truc. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi ? Il s'appelle Olin ? C'est qui ? Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis au placé. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal. Toi, ça te va bien ? Ah le mec ! Ah le mec ! Oh là là ! Euh... On voit un petit peu où tu veux en venir. J'ai cru que ton amie allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. Ah, attends ! Attends ! J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serais encore là après la bénédiction. On serait plus tranquille. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, pas clair ! Euh... Oui, 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 on m'a compris. On a compris ! Des raids rouges avant. C'était quoi ? Comment ça ? Ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas ? Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça ? J'ai toujours été une Paria. La tribu m'évitait. Oh ! Oui, j'ai... J'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle à mon sens. Et pourtant, même les Paria sont au courant du dysfonctionnement des machines, non ? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps... Mais les coupes, les coupes ! Oh ! Pourquoi ça coupe comme ça ? Ah il l'a dit tout à l'heure, il y a le roi qui a été buté. Tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Meridian, même les exilés de Nora. Alors, tu devrais y faire un tour. Oh. Qui sont les océrams ? Oh, c'est ma tribu. On vient du nord-ouest. On a trois spécialités. Sangueulé, forgé de l'acier, et la bière. Et les corsaires ? C'est quoi ? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher, mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. Et ta sœur ! Et ta sœur ! C'est horrible ! Enlevé, oui. Sacrifié, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa. Elle s'est enfuie, pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du Roi Soleil. Comment elle a survécu ? Oh, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois autour d'un verre ou deux. Ou, viens à Meridian, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien, vous êtes toutes les deux... ...très franches. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années ? C'est vrai. Ouais, je trouve. C'est toi qui me l'apprend. Désolé, j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre mais pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. C'est vrai que maintenant je me fais défoncer hein. Mais le dysfonctionnement a frappé et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelques temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore. Plus grosses, plus fortes. Il est où ça vient ça hein. Comme le dents de scie ? Ouais, il y a 10 ans pour lui. Mais tous les deux ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements ? On l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. Parle moi encore du dysfonctionnement. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans quand un chasseur approche... Mais merde ! Pourquoi c'était de nouveau... C'est vraiment grand Méridien ? C'est comment ? Par où commencer ? Ma tribu possède sans aucun doute les meilleurs forgerons du monde. Personne ne nous surpasse. Comment ils se la racontent ? Pour la construction. Les Carja nous surclasse. La cité surplombe un canyon avec plus de ponts que les Noran ont de route. Et des bâtiments gigantesques. Et de l'autre côté se dresse la flèche. Une lame qui transperce le ciel et reflète le soleil. Il faut absolument que tu vois ça. Disons que je te lance un défi. Ou une invitation. Clin d'oeil, clin d'oeil ! Je t'écoute. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde ? Alors je t'explique. A notre sécurité, résistance aux impacts, idéale contre les dents de scie. Indispensables. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil. Ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit ? Je ne suis pas sûre. Ouais, il faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. Oh la la, mais quel relou ! Mais quel forceur ! Il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas... Oh la la ! Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. On dirait moins avec les subs ! C'est un ami fidèle qui est de sa famille. Il tient bien la bibine, un type bien. Mais à part ça, il est normal. Parle-moi encore quand il se fait quelques... Je crois que la... Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce... dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller et... Regarde-toi ! Oh la la, attends quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Ouais, ouais. Oh arrête ! Si jamais tu viens à Méridion, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce serait une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction alors... A plus tard, peut-être. Ok. Il nous a bien fait le forcing lui hein. C'est ouf ! C'est là-bas. Comment j'y vais ? Comment j'y vais ? Dans bas ? Oh la la ! Je me mets où ? Je me mets où ? Alloy, prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Oh la chouchoute ! Il y a des chouchous hein. Blasphème, mes soeurs. Aspirant, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, allumez sa flamme. Je crois qu'à côté ils nous aiment pas trop. Je crois qu'on a un sale connard à côté. Bah pour Rost ! En l'honneur de Rost. Et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Ouais. On va déconner non plus non ? Oh toute mère, entend notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol ? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, sionnant l'azur jusqu'à ce que le temps l'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre. La chaîne de l'amour mais bon... Quand les gens font pas ce qu'on veut, on les bannit quoi. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Hey hey Reed ! Reed c'est toi ? C'est vraiment ce qui fait les enfants réfléchir. Cette bénédiction était fort intéressante. Je n'avais jamais vu ça. J'en suis heureux vraiment. Mais vous ne croyez pas en la toute mère, si ? D'ordinaire, la distance qui sépare nos tribus dérobe les coutumes Nora aux yeux des Karja. Mais au milieu des vôtres, j'ai perçu une beauté empreinte de vérité. Naaman est peut-être dans le vrai finalement. Quand il dit que le soleil illumine toutes les terres et tous les peuples. qui est Naaman ? L'un de mes frères. Il croit que le soleil est assez vaste pour accueillir les croyances de toutes les tribus. Et bah dis donc. Qui est ce fameux roi soleil ? Sa luminance avade est le quatorzième souverain de la lignée radieuse. Son éclat enveloppe le ciel et tout ce qu'il souffre. Il est les... C'est beau. Du soleil. Par sa présence divine, nous savons où aller et quoi faire. Vous semblez l'admirer. Vous le connaissez bien ? Il est par nature inaccessible et infaillible. Nous sommes ses instruments, pas ses compagnons. Ca ressemble à une secte quand même. Mais nous devons alors rabattre nos capuchons. Afin de ne pas contempler son éclat directement. Il est le soleil, il a le pouvoir absolu et aucun ami. C'est très rassurant. Ah je l'aime bien. Je l'aime bien à l'oeil. Les soleils sont tous si infaillibles. Comment vous expliquez les crimes du précédent ? Eh bien, la gloire du soleil est une lourde et imposante couronne pour un simple mortel. Si celui-ci est imparfait. D'ailleurs, dans les tombeaux royaux, on peut voir que les crânes des rois de jadis sont fissurés. La fournaise du soleil finit par avoir raison d'eux. C'est un poids qui peut être trop lourd pour un seul homme. Même pour un souverain. Donc le soleil peut se tromper comme nous tous. Oh non 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 ! Merci Lunar ! Euh... Merci pour tout tes pseudos. Ça me fait extrêmement plaisir. Il y a déjà eu une reine soleil ? Beaucoup d'épouses et de concubines, oui. Tu veux dire, le soleil a-t-il déjà choisi une reine ? Non, bien sûr que non. Pourquoi ? Le soleil est masculin, bien sûr, et il choisit son héritier à son image. Donc... Euh... C'est une boule dans le ciel. Il a pas vraiment de poils sur le torse. Ha ha ! Zbam ! Qu'est-ce que c'est facile ? Eh bien... Avada a choisi une femme comme capitaine de son avant-garde. La première à avoir cet honneur. La sœur d'Erend, Ersa ? De ce qu'il m'a dit, elle est exceptionnelle. Oh ! Exceptionnelle en effet ! Une femme et une étrangère en plus. Elle ferait une bonne reine soleil ? Vous ne trouvez pas ? Une reine ! Oh non, 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 non ! Qui êtes-vous, prêtre du soleil ? Je suis le révérend Irid. La gloire des Karja est celle du soleil en reflet. Les prêtres du soleil ne sont qu'une étrange... Ok, ok... Nananana... Ok... Et vous vivez à... Oui ! Quel meilleur endroit pour célébrer le passage... Blablabla... ...dans l'ombre immense de la Messa... Avec ses marchés aux oiseaux, ses vendeurs de métal... Dépicés... Ça a l'air grand... Tu devrais le voir de tes yeux... Et tu le peux si tu le décides... Un aura qui quitte les terres sacrées devient un exilé... Mais bon... Ok... Vous avez fait tout ce... C'est mon devoir... Pour porter la lumière de la rédemption... A ceux... Je suis heureux qu'Erend de l'avant-garde m'ait accompagné... Mais... 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 Pourquoi les Karja faisaient la guerre au... Sous le règne du 13ème roi soleil... Les Kar... Sa luminance... A relégué ses ténèbres au passé... La lumière... Les Noras vous effraient... Un secondi... Pour chaque Noras capturé vivant... Un soldat a péri... Mais... Vous pouvez être... Cet effort... Tu as déjà... Et puisse l'aube te trouver... Le jour te réchauffer... Et la lueur du... Attendez moi je veux parler à machin... C'est toi Olin... Tu connais mon nom... Ah... Eren de j'imagine... Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi ? Ça doit être le festival... Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde... Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions... C'est bon... T'énerve pas... Je n'ai rien à cacher... Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus... Où est-ce que tu l'as trouvé exactement ? Dans les ruines... Au nord de la Roquette... C'est comme ça qu'on appelle la Terre Océram... Là-bas... On trouve des filons de métal... Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol... Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne... Tes yeux brillent... C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus... Un vestige des anciens... Si tu y es déjà allé... Tu en sais déjà autant que moi... C'est là que se trouvent tes réponses... Pas ici... Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué... Comme une grimace... C'était quoi ? Ton focus t'a montré quelque chose ? Il m'a rien montré du tout... Je te l'ai dit... Il a parfois des ratés... Ça arrive tout le temps... Bah moi ça m'est jamais arrivé hein... Pourquoi tu es venu ? Eren de voulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie... C'est tout... Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde... Quand tout sera fini... Je retourne illico dans mes ruines... Récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre... Tu es explorateur ? Juste un étranger, fillette... Faut bien gagner ces éclats... Les miens je les empoche en me mettant au service du roi... C'est tout... Je ne comprends pas... On a cet appareil en commun mais tu refuses la conversation... J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette... Ça n'en vaut pas la peine... J'ai l'habitude que la tribu m'ignore... Je te pensais différent... Ce n'est pas contre toi... Tu peux me croire... Il y a un truc chelou quand même... Tu devrais... Essayer de t'amuser un peu ce soir... Ce sera dur demain... Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée... Ok... Je lui ai parlé il était chelou... On va reparler à Airend... On va reparler à Airend... Pas trop longue en tout cas... Mais pour le feu d'artifice... Je connais une demi-douzaine d'océrans... Qui auraient fait cent fois mille... Oh la la merde... La gueule... Enfin... Loin de moi l'idée de critiquer votre... Ouais c'est ça ouais... Depuis le début... Il dit ah non non mais vous êtes une bande de connards... Non mais euh... Pas toi quoi par contre... Ok bon... Bonne chance pour cette... Éclosion... Non mais non je veux te parler... Alors... La bénédiction est terminée... Nous avons enfin l'occasion de nous parler... Bah oui... Enfin... J'espère que la cérémonie... Oh ça coupe... Oh c'est chiant... Oh c'est chiant... Parce qu'elle a pas de moment... C'est une règle de toujours... Un droit que possède... Elle est maligne... Elle est maligne... Elle est maligne... Non... Je serais vraiment étonnée qu'il ait survécu longtemps tout seul... Mais au moins il a eu sa chance... D'autres tribus l'auraient simplement exécuté... C'est peut-être difficile à accepter pour toi Aloy... Mais la pratique du bannissement est de proportion gardée... Clémente... Ah... Vraiment ? Passe 18 ans en exil Tirsa... Tu m'en diras des nouvelles... Oh la tutoie ! Zbem ! Pourquoi m'avoir banni à la naissance Tirsa ? Quel crime j'ai bien pu commettre avant même de venir au monde ? C'est vrai ça ! Aloy... Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre... Pourquoi ? Elle n'est pas compliquée ? Et ma mère alors ? Elle est là ce soir ? Elle me regarde ? Ou elle est morte ? Elle est ici ? Ou... nulle part ? Je suis sûre que ta mère est avec nous aujourd'hui... Ne serait-ce qu'en esprit ? Ça n'a rien d'une réponse ça... Sache une chose Tirsa... Si je suis là c'est pour qu'on me réponde... Vraiment... Je vais remporter l'éclosion... J'exigerai mon dû... Je sais Aloy... Je n'en attendais pas moins de ta part... Et Rost alors... Pourquoi vous l'avez banni ? C'est vrai ? Pauvre papa ! Ne t'en a pas parlé ? Bah non il m'a rien dit... Vous l'avez juré de ne jamais en parler... Oui... Tout comme moi... Et les autres matriarches... Pardonne-moi alors... Oh la la on peut rien nous dire quoi ! Le passé de Rost est un autre secret que je ne peux te révéler... Oh ils disent rien quoi ! Bien entendu ! Y'a eu un raid ou juste des fans d'horizon ? Oh bah super ! Super c'est parce qu'il y'a du monde ! Et parce qu'il y'a du monde tout ça c'est pas possible ! Salut Gaïa ! Bienvenue à toi ! Voilà première fois que tu écris dans le chat donc bienvenue à toi ! Bon y'a eu un raid ! Y'a eu un raid de Nova ok j'avoue ! C'est pas bon ! Mais ça pourrait être juste pour ma belle gueule et le jeu quoi ! Dis donc ! Y'a trop de monde ! Ça va toujours à le bata... Oh la la mais les bata... A le bata... A le bata... A le bata... Moi je viens pas du raid bah tu vois ! Merci Gaïa ! 43 hautes matriarches et environ 30 matriarches inférieures ! Quelle est la différence ? J'ai pas lu ! Les matriarches sont des grands-mères suivis de deux générations d'enfants ! Les hautes matriarches... De belle gueule tu parles de Rabia ? Oh la quel salaud ! Les filles de trois générations... Merci Artax pour le follow ! Encore ! Merci ! Ça bug ! Ça bug ! L'autorité dépend du nombre d'enfants ? C'est une façon comme une autre de choisir ses leaders... Pourquoi ferait-on autrement ? Pourquoi ? Y'a de nouveau une alerte de follow de ta part ! Voilà... Ça doit... Ça doit... Il doit y avoir un problème je pense ! C'est rigolo ! J'avais joué sur PS4 et je me trate à reprendre sur PC ! Alors moi c'est la première fois que... C'est la première fois que j'y joue ! Au jeu ! Et franchement... Et franchement ça me plaît ! J'aime beaucoup le jeu ! J'ai des grosses vibes... Breath of the Wild quand j'y joue en fait ! Donc je trouve ça cool ! Et l'histoire est développée de ça ! Donc franchement le jeu a l'air vraiment chouette ! Je m'éclate dessus pour l'instant ! Pourquoi est-ce que Lansra me déteste ? C'est une femme aux... Aux opinions extrêmes ! Au delà de ça... Je ne sais pas ! Ce n'est pas ma faute si je suis née ! C'est une faf ! Ici les matriarches ont décidé de me bannir ! Je suis bien d'accord ! C'est une grosse facho en fait ! Mais toutes les opinions doivent être écoutées ! Et les décisions des hautes matriarches sont votées à la majorité ! Ok ! Un bisou ! Je vais y aller ! Pardon si j'ai été agressive ! Ouais non ! Mais j... J'attends des réponses depuis si longtemps ! Je sais jeune fille ! Tu n'es pas la seule à avoir attendu ce jour pendant des années ! Je vais prier pour que tu réussisses ! Merci ! Merci mamie ! Je crois qu'il y a un truc en bas ? Est-ce que c'est un bâton ? Est-ce que y'a un bâton en bas ? Vite le bâton ! Ah non c'est pas un bâton ! Oh je suis déçu c'est pas un bâton ! Moi je veux des bâtons ! Bâtons everywhere ! Ah ! J'ai marché dans le feu ! Tout le monde erré-bou ! Tout le monde erré-bou ! Allez ! Je me mets au feu ! Et puis on va faire une petite pause ici ! Hop ! Est-ce que je l'ai passé ? Oui le aircomarbiage je l'ai passé ? Oui je sais plus ! Bisous YouTube ! A la prochaine ! On revient bientôt ! Soon TM !